Je voudrais évidemment dire la vérité, je le jure. N'importe qui comme ça peut aller interroger, rencontrer des... Non, évidemment, non, 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 j'ai... Il faut être le spécialiste mondial de tuer en série. Il se trouve effectivement, vous avez tout à fait raison, que les scénaristes de Mindhunter ont copié mot à mot toutes les réponses que me donne Ed Kemper. Alors, va-t-il enfin me révéler ses secrets ? Vous allez voir. Est-ce que vous savez vraiment qui a tué le Daganar ? Écoutez, mon hypothèse et ma théorie a été validée par trois des principaux profilers du FBI. Je suis Stéphane Bourgoin. Depuis 1979, j'ai interrogé 77 tueurs en... 77... 7... Tueurs en... C'est vrai. Quand Carole Keringer a accepté l'invitation à dîner de Stéphane Bourgoin, on va dire qu'elle ne s'imaginait pas en train de regarder des photos de corps sans vie. C'est pas le meilleur kiff, quoi. Et pourtant, depuis son arrivée, c'est tout ce qu'elle voit. Sur le mur de son appartement parisien, son hôte a une impressionnante collection de photos morbides. On peut y voir des femmes, des hommes et des enfants morts. Ça fait froid dans le dos et c'est surtout pas la meilleure déco possible. Mais Stéphane, lui, il adore en parler. Et vu qu'aujourd'hui, il reçoit une vingtaine d'invités, il a exposé ses plus beaux clichés. Carole, elle, elle a un peu envie de vomir son repas. Du coup, elle décide de s'intéresser à autre chose. Elle se promène dans la pièce et c'est à ce moment précis qu'elle aperçoit une collection de cassettes VHS. Ouais, j'ai bien dit cassettes VHS, puisqu'en fait, les gars, cette scène se déroule dans les années 90. À cette époque, vous regardez des films, c'était les grosses cassettes VHS ou rien. Et là encore, Stéphane Bourgoin ne fait pas les choses à moitié. Il a une bibliothèque remplie de cassettes. Stéphane, elle le connaît depuis qu'elle est toute petite. C'est un ami de son père. Du coup, elle a grandi en le côtoyant. Mais c'est vraiment quand elle a atteint la vingtaine qu'elle s'est rendue compte à quel point il était obsédé par tout ce qui touche à la mort. En journée, Stéphane Bourgoin tient le troisième oeil, une sorte de librairie spécialisée dans les crimes et les mystères. Et toutes ces heures passées, assis dans l'obscurité, ont vraiment des teint sur son physique. Bon, Stéphane n'est pas obèse, mais disons qu'avec le temps, il a développé un petit ventre, quoi. Et surtout, il a un teint très pâle, un peu comme un vampire. En fait, il a le physique typique d'un rat de bibliothèque qui s'approche de la quarantaine. Carole est très occupée par toutes ces cassettes VHS quand elle entend la voix de Stéphane Bourgoin. Il se tient debout, quelques mètres plus loin, entouré par la foule, et il commence à raconter une histoire intéressante. Comme Carole, tous les invités se taisent. C'est le moment qu'ils attendent tous. Il a peut-être l'air d'un monsieur tout le monde, mais Stéphane Bourgoin, c'est pas n'importe qui. C'est un profiler entraîné par le FBI. Et surtout, il a interrogé plus de 77 tueurs en série. Charles Manson, le fils de Sam, peu importe le tueur en série qui vous empêche de dormir la nuit, Stéphane Bourgoin l'a eu en face de lui. Et quand elle l'entend mentionner Charles Manson, Carole Keringer sait qu'il s'apprête à les faire entrer dans la tête du tueur. Pendant plusieurs minutes, le profiler raconte sa rencontre avec le leader de la famille. Tous les invités sont bouche bée, fascinés, accrochés aux lèvres de Stéphane. À la fin du dîner, ils savent qu'ils n'ont pas fini d'entendre parler de cet homme. Ce mec est une encyclopédie vivante sur les tueurs en série. Carole, elle, est productrice. Et depuis plusieurs mois, elle a envie de faire un documentaire sur ces nouveaux tueurs en série. Et pour que l'histoire soit vraiment poignante, quoi de mieux que de placer ses esprits dérangés en face d'un profiler. Juste avant de partir, elle décide d'exposer son idée à Stéphane Bourgoin. Elle a prévu de partir aux Etats-Unis pour interroger Gérard Schaeffer, Otis Stuhl et Ed Kemper. Est-ce qu'il accepterait de faire le voyage avec elle ? Quelques jours plus tard, elle reçoit une réponse. Stéphane Bourgoin, le spécialiste français des tueurs en série, accepte de participer à son documentaire. Le protagoniste de cette série colle totalement à l'histoire du jour. Il était insoupçonnable. Personne n'aurait pu deviner qui il était. Imaginez juste un tueur en série qui s'est tellement fondu dans la masse qu'il a pu participer à une émission de télévision super connue. Et pendant le tournage, personne ne s'est douté de qui il était vraiment. Il a probablement fréquenté des lieux parisiens que vous connaissez bien. Il avait pour habitude de se promener entre midi et deux, heure où les enfants rentrent déjeuner chez eux, hein ? Vous pourriez même l'avoir croisé sans jamais soupçonner qu'il menait une double vie terrifiante. Comment un individu peut-il mener une vie aussi normale, tout en cachant un secret aussi sombre ? Comment cette personne a-t-elle pu échapper à la justice pendant plus de 35 ans ? Ce sont les questions fascinantes que soulève insoupçonnable la nouvelle série documentaire de France TV. Perso, j'ai eu la chance de visionner les 4 épisodes en avant-première et je peux vous dire que j'ai été captivée. Et je commence, je pense, à pleurer à ce moment-là. Je les ai avalées en un après-midi, sur mon canapé, c'était incroyable. La réalisation, elle est vraiment top parce qu'elle emprunte les codes du thriller. On a plus l'impression de voir un film qu'un documentaire. Vous aurez un mélange de témoignages de victimes, d'enquêteurs, de psychologues. C'est vraiment top pour mieux comprendre les enjeux de l'affaire sans trop traîner en longueur. J'entends le monsieur qui était dans la cabine qui me demande de venir, mais je sens que ce n'est pas une bonne idée. On est directement plongé dans le récit. On fait un voyage dans le temps. Je vous jure que la qualité est au rendez-vous, les gars. Il est impossible d'être déçu par cette série. Et quand vous comprendrez de quel tueur en série on parle, vous serez encore plus fascinés. Insoupçonnable, c'est la nouvelle série événements de France TV. Elle est déjà disponible sur la plateforme France TV. Le lien est dans la barre d'infos. Je vous invite vivement à aller la voir. Stéphane Bourgoin est l'un des plus grands spécialistes mondiaux des tueurs en série. Allez Stéphane Bourgoin. C'est quelqu'un. En automne 91, Carol Keringer, Stéphane Bourgoin et une petite équipe s'envolent vers les États-Unis. Premier arrêt, les bureaux du FBI à Quantico dans l'État de Virginie. En fait, les Français ont eu une chance exceptionnelle. John Douglas, une légende du profilage et actuel directeur de l'unité, a accepté de leur donner une interview. C'est incroyable. Et immédiatement, Stéphane Bourgoin marque des points. Pendant qu'Olivier Raffet installe sa caméra, Stéphane et John discutent. À un moment, John parle d'un criminel arrêté en 1948 dans une grande ville. Là, Stéphane l'arrête immédiatement. Oui, mais il me semble que c'était en novembre, pas en octobre. Et aussi, je crois me souvenir que c'était dans une petite ville juste à côté, pas dans la ville même. John Douglas gratte le crâne pendant quelques instants. Il réfléchit deux secondes et puis il dit, mais oui Stéphane, vous avez raison, je me suis trompée. Après cet échange, l'atmosphère se détend. John Douglas se montre beaucoup plus avenant. Il se dit que Stéphane Bourgoin est son égal. L'interview se passe vraiment super bien. Pour Carole et son équipe, c'est une réussite. Et une fois cet entretien au FBI terminé, toute la petite troupe s'envole pour l'état de Floride. Sous la caméra d'Olivier Raffet, Stéphane Bourgoin interroge Gérard Schaeffer et Otis Toole. Qui sont ces gentlemen ? Alors, Gérard Schaeffer est un ancien policier qui a tué pas moins de 34 femmes. Otis Toole, lui, est un tueur cannibale qui a avoué plus de 100 meurtres. Bref, deux personnes avec qui on a tous très envie de prendre le thé. Après ces entretiens, l'équipe s'envole pour la Californie. Le dernier tueur en série qu'ils doivent interroger, c'est Ed Kemper. Vous le connaissez forcément, ce géant de presque deux mètres a tué ses grands-parents, huit femmes et sa propre mère. Je vous laisse aller lire les détails de ce meurtre. Cet entretien se passe relativement bien et tout le monde rentre en France. En 1992, quand ce documentaire sort, il fait un tabac. Vraiment un tabac. Il faut savoir qu'il y a 22 ans, le concept de tueur en série était encore assez inconnu. Aux Etats-Unis, il était déjà un peu répandu, notamment à cause de cas très médiatisés, par exemple l'affaire Jeffrey Dahmer. Mais en France, c'était encore un terrain assez vierge. Après la parution du documentaire, Stéphane Bourgoin devient le chouchou des médias. On l'invite partout pour raconter ses rencontres avec les pires criminels de l'humanité. À la télé, à la radio, dans les journaux, Stéphane Bourgoin devient officiellement le spécialiste des serial killers en France. C'est un titre assez lourd à porter. Il est tellement populaire que quand des crimes violents ont lieu, les médias font immédiatement appel à lui pour qu'il décrypte la situation. Du coup, le profiler décide de surfer sur sa notoriété. Il passe de libraire à romancier. Un an après la sortie du documentaire, il a déjà publié 4 livres. Mais ce gars, il est pire que Stephen King. Le premier parle de l'étrangleur de Boston, un homme ayant tué 13 femmes à Boston. Le second se penche sur le cas de Jeffrey Dahmer, dont l'appartement a traumatisé même les policiers les plus endurcis. Le troisième est un essai sur Jack Léventreur, et le quatrième est une sorte d'encyclopédie intitulée Serial Killers. En un an, Stéphane Bourgoin vend plus d'un million d'exemplaires de son encyclopédie, et ses 4 livres ne marquent que le début de sa carrière d'écrivain. En tout, Stéphane Bourgoin a publié plus de 75 livres autour des tueurs en série. D'ailleurs, l'un d'entre eux est en ma possession, voilà, j'ai craqué à l'époque. Parfois, il dédie un roman à un tueur en particulier. Autrefois, il se concentre sur des instants de vie de tueur en série. En tout cas, il devient un auteur vraiment populaire dans son genre. En plus de ses livres, Stéphane Bourgoin donne régulièrement des conférences qui affichent tout complet. Les billets partent comme des petits pains. Lors des séances de dédicaces, les fans attendent pendant des heures pour qu'ils puissent écrire mes salutations sanglantes sur leurs livres. Vu qu'il est un expert, sa contribution est sollicitée sur une dizaine de documentaires. Vraiment, Stéphane Bourgoin est une star. Il n'y a pas d'autre manière de le décrire. Et comme toutes les célébrités, il a son look signature, et bien sûr, des motivations bien plus profondes que l'argent. Fidèle à sa passion, Stéphane est connu pour ses t-shirts gores, l'un de ses préférés, c'est un t-shirt en coton avec la face de Jeffrey Dahmer dessus. En dessous, on peut lire « Tellement de personnes, tellement de recettes ». On va dire que c'est un style, en tout cas, Stéphane adore. Même s'il est heureux de recevoir des lettres, Stéphane Bourgoin les lit toujours avec un pincement au cœur. En réalité, ce n'est pas du tout la vie dont il rêvait plus jeune. Les tueurs en série ne l'ont jamais fasciné. Ils lui sont tombés dessus et ont ravagé sa vie un soir de l'été 1976. Cette année-là, Stéphane Bourgoin a 23 ans. Il vit à Los Angeles et il est marié à une Américaine qui s'appelle Aileen. Un soir, son monde s'effondre. Il rentre chez lui, comme d'habitude, et en allumant la lumière, il découvre sa femme morte. Elle n'a pas seulement été tuée, elle a été violée, égorgée et démembrée. Stéphane est forcément choqué et il appelle immédiatement la police. Il faudra deux ans aux forces de l'ordre pour trouver le coupable. Apparemment, le responsable n'en était pas à son coup d'essai. Avant Aileen, il avait déjà tué plusieurs femmes, toujours selon le même mode opératoire. Et puis au bout de deux ans, j'ai un appel téléphonique où on m'indique que le tueur a été arrêté, qu'il est passé aux aveux, mais qu'il a tué aussi une dizaine d'autres femmes à travers plusieurs États américains. Cette expression vient d'immerger, mais l'assassin d'Aileen est un tueur en série. Pas vraiment formé sur ces cas, la police de Los Angeles est incapable d'expliquer pourquoi il a fait ça. On est en 1978, et Stéphane Brouguin achète son premier livre sur les sériels killers. Ce sera le premier d'une longue série qui le conduira au camp d'entraînement du FBI. Et plus tard, face à face avec ces monstres. Nous sommes maintenant en 1991. Charles, un adolescent français de 15 ans, feuillette les pages du magazine Paris Match. Entre deux publicités pour des cosmétiques, il découvre un article sur Jeffrey Dahmer. Le jour, cet américain de 31 ans travaille dans une chocolaterie, et le soir, il ramène des jeunes hommes chez lui qu'il drogue, tue, et parfois même mange. C'est la première fois que Charles entend parler de crimes aussi horribles. En fait, c'est avec cet article qu'il découvre le concept de tueur en série. L'année qui suit, il achète l'un des livres de Stéphane Brouguin, une référence en la matière. Et cinq ans plus tard, il écrit au profiler pour lui partager son opinion sur Ted Bundy. Et attention, Stéphane Brouguin lui répond. Non seulement il soutient certaines de ses remarques, mais en plus, il lui donne son numéro de téléphone. C'est incroyable. Charles est fan du travail de Stéphane Brouguin, mais il n'a pas non plus envie de parler avec lui durant des heures autour d'un café. Du coup, il n'appelle jamais. Donc voilà, sa relation avec l'auteur s'arrête à ces quelques lettres, et en réalité, ça lui suffit amplement. Le temps passe, fait son œuvre, et Charles rejoint l'armée française. Alors qu'il est militaire en service, il continue à fréquenter des forums en ligne sur le true crime. Et à partir de 2011, il commence à remarquer des choses bizarres dans les discours de Stéphane Brouguin. Prenons des cas concrets. Dans une interview, Stéphane affirme avoir passé plus de 300 heures avec Ed Kemper. Et puis, dans une autre, il dit lui avoir seulement rapidement parlé. Aussi, Stéphane aime bien raconter qu'il a interviewé 77 tueurs en série. Mais quand il fouille sur Internet, Charles ne trouve que les échanges filmés pour les documentaires. Ça, c'est pas du tout logique, vu qu'avant même de travailler avec Carole Keringer, Stéphane Brouguin était déjà un profiler reconnu. Et il y a aussi les accusations de plagiat depuis des livres de true crime anglais. Honnêtement, Charles est très déçu. Il a grandi avec les livres de Stéphane Brouguin. C'est un peu comme si un grand frère l'avait trahi. Mais bon, après tout, qu'est-ce qu'il peut bien faire ? Il n'a pas envie de faire de vagues. Et en plus, sa propre carrière lui prend beaucoup de temps. Du coup, il ne dit rien. Mais en 2019, les choses changent. Charles est sur Internet, tranquillement. Il surfe sur Facebook. Et il aperçoit une publication sur Stéphane Brouguin. C'est un lien renvoyant vers une interview donnée par l'auteur. Jusque-là, rien de nouveau. Stéphane raconte ses 300 heures avec Ed Kemper et le meurtre de sa femme à Los Angeles. Il en a déjà parlé énormément de ces sujets. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe dans les commentaires. Charles n'est pas le seul à douter de l'histoire de Stéphane. D'autres internautes ont déjà remarqué qu'il tient des propos qui se contredisent ou qui n'ont carrément aucun sens. Anne-Sophie Beck, une employée de librairie dans la trentaine, note que Stéphane Brouguin raconte n'importe quoi en ligne. Sur Facebook, l'auteur affirme avoir été le voisin de Stephen King et qu'après la mort de Gérard Schaeffer, ses cendres lui auraient été remises pour qu'il les partage à ses fans. Je me suis aperçu qu'il m'avait collé le corps de Gérard Schaeffer, ses formes d'une urne funéraire, donc je possède le corps de ce tueur série dans ma cave. À l'occasion de cette séance à Lens, j'offrirai à chacun des acheteurs de mon livre un petit sachet qui contiendra un petit morceau de Schaeffer, ongles, cheveux, oreilles, rotules, peau, haussement... Ça n'a aucun sens. Sven Coquelin, un belge d'environ 30 ans, se questionne sur la femme de Stéphane. C'est vrai qu'il n'a jamais donné son nom de famille. D'après lui, ce serait pour protéger ses parents qui auraient déjà trop souffert. Mais en même temps, chaque jour, il raconte son meurtre avec le maximum de détails. Est-ce que ça aussi, ça ne les fait pas souffrir ? Vous pouvez nous en dire quelques mots, même si je pense que c'est douloureux ? Oui, en 1976, ma première compagne américaine a été violée, mutinée et assassinée. C'est moi qui ai découvert le corps. Petit à petit, les soupçons grandissent. Charles est tellement énervé qu'il finit par insulter l'administrateur de ce groupe Facebook créé spécialement pour les fans de Stéphane. Il finit donc par être expulsé. Anne-Sophie, Sven et cinq autres membres décident eux aussi de le suivre. À eux huit, ils vont faire la lumière sur Stéphane Bourgoin. Et en référence à la librairie où travaillait l'auteur, ils décident de s'appeler Quatrième œil Corporation. Le quatrième œil se penche d'abord sur l'histoire d'Aileen. C'est de très loin la plus facile à vérifier. Selon Stéphane Bourgoin, le tueur de sa femme a été arrêté en 1978. Et à cause de l'horreur de ses crimes, il a été condamné à la peine de mort. Dans une interview donnée en 2019, il révèle que l'homme attend toujours d'être exécuté. Quand ils apprennent ça, les membres du groupe se disent bingo. Il faut savoir que le service pénitentiaire de Californie a un site web où il affiche publiquement les photos et les noms des personnes condamnées à la peine capitale. Si le meurtrier est dans le couloir de la mort, il sera vraiment facile à identifier. Chaque membre du groupe relie cette liste plusieurs fois. Le problème, c'est qu'aucun des condamnés n'a commis de crime se rapprochant de celui décrit par Stéphane Bourgoin. Pour être sûr d'eux, le groupe tente une autre approche. Lors d'un entretien, Stéphane avait montré la photo de sa femme. C'était une blonde, plutôt jolie, avec les dons du bonheur. Le quatrième oeil décide donc de fouiller les archives de la police pour trouver une victime tuée en 1976 en Californie et qui lui ressemblerait. Encore une fois, ils font chou blanc. Ça, ça veut dire une chose et une seule. Stéphane Bourgoin a menti sur sa femme. Mais peut-être, peut-être qu'il a vraiment interrogé tous ces tueurs en série. Pour en avoir le cœur net, Charles écrit à 30 des assassins que Stéphane Bourgoin dit avoir interviewés. Il leur demande poliment s'il se rappelle avoir été interrogé par un profiler du nom de Stéphane Bourgoin. Les seuls qui répondent oui sont ceux que Stéphane Bourgoin a interrogé dans le cadre de ce fameux documentaire avec Karol Keringer. Pour tous les autres, Stéphane Bourgoin est un parfait inconnu. Deux des entrevues phares de Stéphane Bourgoin étaient avec Charles Monson et le fils de Sam. Le fils de Sam est le surnom donné à David Berkovitz. C'est un tueur en série américain qui a en gros ôté la vie à six personnes et qui en a blessé plusieurs autres. Et s'il est très connu, c'est parce qu'il disait tuer sur les ordres du chien de son voisin qui était en fait le diable. Le chien, était le diable, pas le voisin. Bref, le fils de Sam n'a jamais entendu parler de Stéphane Bourgoin. Du côté de Charles Monson, là aussi, Stéphane Bourgoin est un parfait inconnu. Pourquoi pas de photo pour Monson ? Je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose au-dessus que je n'ai pas suivi. Bon, avançons. Pourquoi pas de photo ? Non, je ne comprends pas. Non, ouais, ouais. Ils ont répertorié sur leur site toutes les interviews que Charles Monson a données. Évidemment, Bourgoin n'apparaît pas. Il nous a recontactés et il nous a confirmé qu'il n'y avait rien, aucune trace de cet homme-là. Et quand ils analysent les soi-disant rencontres de Stéphane avec Charles Monson et le fils de Sam, les membres détectent une ressemblance assez troublante avec un livre. En fait, les scènes décrites par Stéphane Bourgoin ressemblent comme deux gouttes d'eau à celles écrites par John Douglas dans son livre Mindhunter. Vous ne connaissez peut-être pas le livre, mais vous avez certainement déjà entendu parler de la série Netflix. Quand John Douglas rencontre le fils de Sam, il lui fait avouer qu'il a fait semblant d'être fou pour avoir une peine réduite. Stéphane Bourgoin a repris ce passage. Quand John Douglas va voir Charles Monson, Monson s'assoit sur le dossier de la chaise pour le dominer. Ça aussi, c'est quelque chose que Stéphane Bourgoin a copié de l'avis de John Douglas. Pour dissiper toute forme de doute, Charles écrit à John Douglas. Et la réponse de l'agent ne se fait pas attendre. Il décrit Stéphane Bourgoin comme étant un charlatan qui a appris ce qu'il sait des tueurs en série en copiant le travail de vrais profilers. Et ça, c'est totalement vrai. Le quatrième œil Corporation se rend compte que Stéphane Bourgoin n'a pas uniquement plagié le récit de John Douglas. Son livre sur Damer, copié sur une œuvre en anglais. Son analyse de Kemper, même chose. Son livre Qui a tué le Dalia Noir, pareil. Et le pire, c'est que parfois, Stéphane Bourgoin s'approprie le travail de personnes qu'il connaît vraiment. Nous sommes en 1999. Stéphane Bourgoin se rend en Afrique du Sud dans le cadre d'un documentaire sur Mickey Pistorius. Mickey Pistorius est une profiler qui a une petite réputation dans le milieu. Quand elle rencontre Stéphane, elle est super contente. À ce moment-là, elle est sur le point de publier un livre, Catch Me a Killer. Et déjà, en 1999, Stéphane a plus d'une vingtaine de livres à son actif. C'est tout bénef. Non seulement elle rencontre un collègue, mais en plus, elle a l'avis d'un pro sur son bouquin. Stéphane Bourgoin va prendre ce livre et en copier des passages entiers. Petit exemple, il va s'attribuer la confession d'un tueur en série qui a été incarcéré deux ans avant son arrivée en Afrique du Sud. On va sur le cimetière privé de Stuart Wilken. Et aussi, il va s'inclure dans une scène avec un hélicoptère qui a malencontreusement balancé des restes de cadavres sur les policiers. Je suis avec la profileuse Mickey Pistorius sur la scène de crime. Il y a les hélicoptères de la police qui arrivent avec tous les techniciens de scène de crime mais qui se posent trop près des corps. Et l'appel derrière des hélicos, des pales, on fait voler tous les morceaux des corps en décomposition. Tout ça fait qu'en automne 2019, le quatrième œil a plus de preuves que nécessaire. Le groupe décide donc de contacter les médias français pour leur dévoiler cette supercherie. Là, vous allez vous dire « Mais ce sera l'explosion ? Les révélations ? Le spécialiste des tueurs en série en France n'est qu'un escroc ? » Eh bien, pas du tout, en fait. Ils sont ignorés. Ils sont complètement ghostés. Alors finalement, ils décident de publier leur découverte sur YouTube. Et après quelques mois, le scandale éclate au grand jour. Arrêt sur image, le progrès, le Dauphiné, France Inter, le monde. En février 2020, tous les grands médias révèlent le vrai visage de Stéphane Bourgoin. Il parle de ses mensonges, mais aussi de sa vraie histoire. Stéphane Bourgoin naît à Paris le 14 mars 1953. Sa mère reste au foyer et son père est un ingénieur dans l'armée. De ses deux précédents mariages, son père a trois autres enfants. À l'école, les choses ne se passent pas vraiment bien. Stéphane Bourgoin est expulsé trois fois et il quitte le lycée sans aucun diplôme. Mais il a un rêve. Il est passionné de cinéma, alors il décide de s'envoler pour les États-Unis. À ce moment-là, il a seulement 21 ans et il espère devenir un scénariste reconnu. Mais il tombe de très haut. Il tombe de très très haut. Il finit homme à tout faire sur des tournages de films X à petit budget. Pas ouf, quoi. Grâce à ses relations dans le milieu, il écrit trois films pour adultes en 1978. Enfin, c'est pas énorme, quoi. C'est pas ouf, quoi. Puisque le succès n'est pas réellement au rendez-vous, il décide de rentrer en France. Et c'est là qu'il commence à travailler au troisième œil en s'inventant une vie de profiler. Quand la vérité éclate, Stéphane Bourgoin perd tout. Sa maison d'édition le laisse tomber, les productions télévisuelles ne veulent plus entendre parler de lui et la série autobiographique qu'il devait produire est annulée. C'est un vrai désastre. Et c'est aussi une affaire qui entache sérieusement la crédibilité des médias français. En mai 2020, Stéphane Bourgoin reconnaît partiellement ses mensonges. Lors d'une discussion avec Émile Lanaise, un journaliste de Paris Match, il admet avoir grossi certains traits et inventé quelques histoires. Selon lui, tout vient du mal-être qui le ronge. Stéphane Bourgoin dit n'avoir jamais eu l'impression d'être unique. Depuis tout petit, il a peur d'être remplacé. Et en grandissant, cette frayeur ne l'a pas quitté. À vrai dire, elle s'est même amplifiée. Quoi qu'il fasse, il avait la sensation que ce n'était pas assez bien. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à mentir pour être apprécié et aimé. Le manque d'estime de soi, c'est un trait vraiment très présent chez les mythomanes. Ils ont l'impression de ne pas être à la hauteur et donc, ils en rajoutent pour avoir de l'attention. Sans dédouaner Stéphane Bourgoin, le public s'est rapidement fait à l'idée qu'il était un menteur pathologique. En revanche, ce qui ne passe pas, c'est comment des journalistes ont pu diffuser son histoire sans jamais en vérifier l'authenticité. L'un des plus grands spécialistes au monde des tueurs en série. Écrivain spécialiste des tueurs en série. Le spécialiste des serial killers avait rencontré ce gourou psychopathe. Ça, vraiment, ça reste en travers de la gorge des Français. Surtout qu'avec le recul, Stéphane Bourgoin n'était même pas un bon menteur. Il se contredisait tout le temps. Le fils de Sam ou David Berkovitz, à l'époque où je l'ai rencontré, au début des années 80. Par contre, là, dans son bouquin, ça change. Il le rencontre au début des années 90. Il était censé déchiffrer l'esprit des tueurs en série, mais tous ses livres restaient concentrés sur l'aspect sanglant, l'aspect gore et pas du tout sur la psychologie. Pour faire simple, il décrivait les meurtres, mais il n'expliquait pas pourquoi les tueurs avaient agi. Trop attiré par l'idée de faire les gros titres, aucun média n'a pris ne serait-ce que deux minutes pour vérifier son récit. L'idée de vendre beaucoup en surfant sur la patte du morbide était vraiment trop alléchante pour eux. C'est dingue quand même de ne faire aucune recherche sur une personne avant de l'inviter sur un plateau en tant qu'expert. Malgré la critique de l'opinion publique, les journaux se sont tues. Je crois qu'aucun média qui a reçu Stéphane Bourgoin ne s'est exprimé sur la situation. Cette affaire montre bien à quel point il est important de vérifier les faits à la source. Sinon, on se retrouve avec des personnalités publiques telles que Stéphane Bourgoin ou encore Florence Mongeau dont j'ai déjà parlé dans une de mes anciennes vidéos. En commentaire, dites-moi ce que vous pensez du cas Stéphane Bourgoin. Si vous étiez l'un de ses fans, comment avez-vous pris cette nouvelle ? Et est-ce que vous aviez déjà des doutes avant les révélations ? Je vous laisse me répondre plus bas. Et je vous encourage également à aimer la vidéo, à la partager et à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu de ce type. N'hésitez pas à me laisser des suggestions dans les commentaires, j'irai les lire. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous.